Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. En ce samedi 3 octobre 2020, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir autour de partages, d'échanges comme toujours très riches puisque nous allons aborder un thème d'actualité dans le but toujours de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société, l'univers et bien plus loin. Le temps de vous rappeler que nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch et puis nous avons aussi l'opportunité grâce à Skype d'avoir des intervenants hors du plateau de Mon Chalon TV. Voilà donc le temps de saluer ceux qui nous font déjà signe sur le chat, notamment le chat YouTube. Et puis nous saluerons tous ceux qui nous rejoindront en cours d'émission. N'oubliez pas que les chats sont très importants parce qu'ils permettent que vous puissiez nous poser toutes les questions et nous faire remonter tous les commentaires en lien avec le thème de l'émission. Cette activité est très importante et enrichissante pour avoir une émission très très riche. Voilà donc pour amorcer le thème du jour, je vais simplement vous poser une question. Je vous demanderai comment allez-vous chers amis auditeurs et spectateurs et je vous demanderai de répondre à cette question sincèrement. Et pour vous y aider, je m'en vais vous poser d'autres questions. La première serait de savoir est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser à une chose et dans la minute ou les minutes qui suivent de vous rendre compte que vous avez oublié. La deuxième question est concernant vos humeurs, vos émotions, ce que vous appelez vos idées, vos opinions, même vos convictions. Comment sont-elles ces derniers temps ? Sont-elles stables, fermes ou plutôt direz-vous qu'elles sont vacillantes voire complètement instables, inconstantes ? La troisième question concernera vos nuits. Comment pourriez-vous qualifier la qualité de vos nuits ? Sont-elles reposantes, calmes ou le plus souvent agitées voire électriques ? Et je ne pourrais continuer sans parler du facteur humain. Vous demandez au niveau de vos relations humaines à tous les niveaux, vos alliés d'hier, que sont-ils devenus ? Donc ce petit diagnostic fait, je vous invite donc à écouter très attentivement les analyses qui vont suivre. Car elles nous permettront certainement de mieux comprendre ces phénomènes que nous expérimentons à l'échelle de notre quotidien, mais aussi qui s'illustrent à l'échelle nationale voire mondiale par cette population sous tension au bord de la révolte civile qu'il faut donc contrôler par le magnétisme, c'est-à-dire les modéliser par l'information, donner des impulsions consuméristes à tous les niveaux et puis aussi assaillir par des pressions liées à des préoccupations sociales en tout genre. Et si la société était un champ magnétique, sans plus tarder pour introduire, commencer le développement autour de ce thème, je vais laisser la place à notre premier intervenant ici sur ce plateau, M. Luc Bimaï, qui va nous apporter sa compréhension autour de cette question. Bonjour Luc. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs, et même à ceux qui nous écouteraient pour la toute première fois sur cette question, une question, une interrogation, et si la société était un champ magnétique, ou une sorte, ça peut être aussi une sorte d'affirmation, la société comme un champ magnétique. Avant de nous attarder sur quelques petites définitions de ce sujet, alors j'ai devant moi une réflexion de quelqu'un, au sujet du champ magnétique, qui dit « comme un pôle est monté dont l'axe ne coïncide pas avec celui de rotation, on ne peut rechercher les causes du magnétisme terrestre sans faire appel aux lois des différents chapitres de la physique, c'est-à-dire sans comprendre les lois de la nature. » Tout à l'heure, Armand, il a pris une image très forte en disant qu'on ne peut pas avoir une centrale électrique sans avoir un champ magnétique. On ne peut pas avoir le magnétisme, pardon, sans avoir une centrale électrique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la centrale électrique qui est la source du champ magnétique, en d'autres termes. Voilà. Et lorsque nous rentrons dans le terme, moi je l'ai réparti un peu en deux parties. Il y a le champ et puis il y a le magnétisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un champ ? Donc, un champ, si nous prenons des termes simples, c'est un espace. On peut... Un espace qui est constitué d'un ensemble d'éléments. On prend l'exemple d'un champ de maïs, un champ d'arachide, un champ de blé. Vous allez avoir un espace dans lequel vous pouvez trouver des pieds de blé ou des pieds de maïs, des épis de maïs. Et donc, ce champ-là, il va interagir avec son environnement. Et l'environnement qui interagit avec ce champ va représenter une source magnétique avec laquelle le champ va interagir. Et donc, cela nous ramène... Et qu'est-ce que c'est ? Quand on rentre dans ce que c'est que le magnétisme, je vais un peu vous donner, avant de continuer, quelques synonymes pour essayer de comprendre que lorsqu'on parle de ces éléments, ce n'est pas en dehors de ce que chacun d'abord représente. Donc, je suis parti des synonymes du magnétisme. Magnétisme où... Excusez-moi un tout petit peu. Voilà. Donc, vous avez pour synonyme aimantation ou acclaration ou autorité ou déviation ou encore, et très intéressant, ensorcellement ou envoûtement ou encore fascination ou fluide. Bon, et vous pouvez élargir. Prenons, par exemple, le terme envoûtement ou ensorcellement. C'est-à-dire que ce qui vous attire, ce qui exerce sur vous de l'attirance, plus l'attirance est forte, plus vous devenez comme un robot. Vous devenez comme quelqu'un d'ensorcellé. Donc, vous n'avez plus aucun... Vous n'avez plus aucune capacité de raisonnement. Vous êtes sous l'effet, sous la puissance. Sous la puissance. Vous êtes propulsé. En fait, c'est le champ magnétique qui se propulse. C'est cette force électromagnétique qui est propulsée. Donc, c'est elle qui agit au travers de ce qu'on peut arriver à représenter. Voilà. Et maintenant, alors, pour pouvoir le comprendre un peu en détail, comprendre comment est-ce que chacun d'eux nous fonctionne, est-ce que chacun est constitué ? Nous l'avons plusieurs fois rappelé ici. Donc, vous avez un espace social, un environnement social qui lui-même est dépendant de l'environnement universel. et l'environnement universel représentant un espace de loi, un champ énergétique d'une force inuit, d'une puissance inuit. C'est pour ça que certains observateurs plus avertis arrivent à conclure que comme l'environnement social est dépendant de cette force propulsive que représente la nature ou les lois de la nature, donc c'est cette source-là qui serait Dieu, c'est-à-dire la force déterminant le mouvement de tout. Donc, cette force contre laquelle ou à laquelle rien n'a le pouvoir de résister. Voilà. Et donc, plus on comprend l'environnement, la nature, comment il est constitué, comme un espace de loi, plus il est possible de construire là un édifice dont le mouvement dépend totalement de la vibration qui vient du champ universel. Et donc, c'est pour cela qu'il y a certains articles que Angéline Toa qui faisait l'introduction, tu n'as pas présenté ici. On va établir un lien entre le mouvement de la société. Quand on parle de la société, c'est tous les éléments constituant la société, c'est-à-dire les humains, les maisons, tout ce que nous pouvons voir quand on parle d'un champ. Donc, on rentre dans un espace qui semble clos. Bon. Mais cet espace-là va être constitué des éléments dont chacun des éléments va être comme une antenne, comme un capteur qui capte de l'énergie. Donc, il va interagir avec la source dont les matériaux sont tirés. Donc, je parle là de l'espace universel. Donc, de sorte que la vibration de cet espace détermine le mouvement de cet environnement-là, c'est-à-dire ce champ comme le champ social. Et donc, c'est ainsi qu'on peut voir le mouvement des astres va déterminer de manière beaucoup plus forte et puissante, va déterminer le comportement des individus, le tempérament des individus, les attitudes des individus, ce que les gens pensent au sein de la société. Donc, lorsque vous prenez un individu X comme un être humain, donc, les matériaux à partir desquels il est constitué sont tirés d'un environnement social. Et cet environnement social lui-même qui représente un champ d'énergie important. Un champ d'énergie important. Donc, qui envoie les informations, qui envoie les ondes, qui émet de la vibration, ces informations que cet environnement-là envoie, donc, ce sont ces informations qui vont déterminer le comportement de l'individu qu'on va appeler un individu X, c'est-à-dire un être humain. Donc, de telle sorte que même ce qui remonte de cet être humain, ce qui remonte de lui comme pensée, comme désir, comme humeur, comme tempérament, c'est pratiquement la vibration émise par cet environnement social, donc, qu'on peut appeler ici société. Donc, or, cet environnement social lui-même, vous voyez, cet environnement social lui-même, tel qu'il est organisé, c'est aussi une grosse antenne, et donc, qui est dépendant des informations ou alors des zones qui viennent de l'environnement universel. Et c'est sur cette base-là que vous allez avoir un environnement qui fonctionne de telle manière que si vous ne le comprenez pas, ça se passe comme si vous le subissez. Ce matin, j'étais en train de penser à quelque chose de très important, que même les systèmes totalitaires, ce qu'on appelle les dictatures. Parce qu'une dictature, c'est, vous voulez, un système qui représente un ensemble de paradigmes et de normes qui sont imposées à tous. Qui sont imposées à tous. Et pour pouvoir imposer ces normes et ces paradigmes à tous, il va falloir que une grande partie de la population représentant ces normes, en fait, qu'elle puisse constituer une majorité écrasante. Et cette majorité écrasante que représente cette population va imposer à la minorité aussi longtemps que cette minorité ne constitue pas, ne représente pas une manière de voir qu'elle soit supérieure à cette grande majorité. donc elle va être imposée à tous. Vous voyez, donc pour qu'on arrive à construire un tel système dont on comprend que même les dictatures se construisent à partir de la connaissance des lois de la nature. C'est-à-dire que plus on comprend les lois de la nature, plus on est capable de les exploiter pour construire un système social qui s'impose à tous les sujets. Vous voyez, et ça c'est vraiment très très important, et c'est pour cela que l'environnement social, l'État par exemple, l'organisation, va veiller à ce que les normes qui sont établies, les normes et les paradigmes que représentent un environnement soient imposés à tous. Donc, de telle sorte que c'est lui qui tente de manifester un écart vis-à-vis de ces normes-là qu'il soit sévèrement sanctionné. Et cette sanction va faire en sorte que la grande majorité va se conformer à la norme et là, à moins que vous soyez d'une fère supérieure à l'environnement social, on pourrait même dire, à moins que vous soyez d'une conscience supérieure à cet environnement social ou même à l'environnement naturel, vous êtes la loi de la majorité, c'est-à-dire la vibration, les ondes que la majorité émet finissent par vous entraîner. Voilà. Donc, ça fait que comme ce sont des normes que représente l'ensemble, ça va émettre des ondes, ça va émettre des vibrations fortes, donc de telle sorte que pour pouvoir résister à cela, il faut être d'une sphère autre, d'une fréquence autre, d'une fréquence supérieure. Je voudrais, Angéline, que tu m'élises cet article que tu as proposé dans l'espace de l'émission ce matin. S'il te plaît. Donc, en attendant que peut-être le lien puisse apparaître à nos auditeurs. Donc, tout être humain possède un taux vibratoire définissant la fréquence d'énergie correspondante à son degré d'évolution spirituelle. C'est la nature et le degré de son énergie qui caractérisent son taux vibratoire. Il y a encore un chapitre un peu plus bas qui dit les vibrations que nous émettons créent un champ autour de nous qui entre en contact avec les lieux, les êtres et les objets qui nous entourent. Cet échange de rayonnement a pour effet de créer des affinités ou des inimitiés, de nous rapprocher ou de nous éloigner les uns des autres. C'est l'application occulte du dicton populaire qui s'assemble, se ressemble. Alors, vous voyez, les téléphones par exemple que nous avons, nous utilisons, représentent, je dirais, des éléments magnétiques. C'est-à-dire que ce sont des éléments conçus pour s'alimenter à partir des ondes qu'elles captent de l'environnement. Donc, un téléphone va représenter, on pourrait dire, un champ magnétique ou une antenne, un champ magnétique qui capte les ondes et qui les relaie dans son environnement. Voilà. Donc, si ce téléphone ne capte pas les ondes, il ne peut pas fonctionner. Nous avons des ordinateurs que nous utilisons, leur fonctionnement est absolument dépendant des ondes qu'elles captent et puis qui déterminent leur fonctionnement ou alors que ces appareils remènent dans leur environnement. Voilà. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'est pas possible, même en termes de, il n'est pas possible que l'on puisse que ce soit réfléchir, que ce soit avoir les désirs ou avoir les pensées si cela ne relève pas de ce que l'on capte dans son environnement. Hier, je le disais par exemple ici, vous voyez, plus votre niveau d'intuition peut se développer, vous réalisez en fait que l'environnement devient le taux, l'intensité vibratoire, pardon, l'environnement se développe. de sorte que l'environnement devient comme un champ électrique, un champ magnétique, un champ électrique. Et cette vibration influence de manière extrêmement forte l'attitude et le comportement de chacun. L'attitude et le comportement de chacun. et donc de telle sorte qu'on a l'impression qu'en fait, on a l'impression que on a l'impression que en face de nous, ce que l'on a, ce sont des robots qui fonctionnent. et dans cet article que tu as lu, alors, il est dit l'élévation du taux vibratoire d'un individu augmente son intuition qui représente la capacité d'une personne à être inspirée par des êtres supérieurs désincarnés et des guides, des guides spirituels, entre guillemets. Vous voyez donc en d'autres termes, les pensées, les désirs, les envies, ce que l'on comprend ne vient pas de celui qui comprend. Donc, c'est là l'effet de ce que l'environnement représente comme, ce que l'environnement émet, ce qu'il représente comme vibration, comme champ magnétique, comme vibration. Et c'est ça qui va déterminer ce que l'individu représente. C'est ça qui va déterminer le comportement des individus. Voilà. Et imaginons que dans la société où nous nous trouvons, vous avez un groupe d'individus, donc la pensée, la compréhension ne s'alimente pas de l'environnement social, du champ magnétique social. Et donc, qui s'élève dans la compréhension, qui s'élève dans la perception des choses ne venant pas du champ social. Et ce groupe d'individus, parce que, recevant ses instructions, sa compréhension d'une sphère, d'un champ, d'une sphère autre que le champ social, va représenter un danger pour l'espace social. Va représenter un danger pour l'espace social. Parce que, en fait, lorsque vous avez ce qui protège la société, justement, c'est le fait que la majorité constitue une force vibratoire, un champ magnétique important, qui étouffe tous ceux qui essayent de se penser en dehors de ce champ social. Donc, c'est ça qui protège la société. Et ça fait qu'il faut faire augmenter l'intensité vibratoire de la société. Donc, de telle manière qu'il n'y ait pas possibilité qu'il émerge une autre source de pensée, une autre source de compréhension en dehors de cet espace-là. Cela va être perçu par certains comme une sorte de bouclier. Comme une sorte de bouclier. Donc, un bouclier qui protège cet espace social. Donc, de telle manière qu'il n'y ait pas une sorte de renversement de tendance, renversement de rapport de force. Donc, que tous soient totalement subordonnés à cela. Excusez-moi. Oui, vous, mais c'était plein. Je crois que c'est le troisième paragraphe. D'accord. Donc, nous continuons l'article. les vibrations que nous émettons créent un champ autour de nous qui entre en contact avec les lieux, les êtres et les objets qui nous entourent. Cet échange de rayonnement a pour effet de créer des affinités ou des inimitiés, de nous rapprocher ou de nous éloigner les uns des autres. c'est l'application occulte du dicton populaire qui s'assemble se ressemble. On continue ? Donc, sur le plan sanitaire, le fait d'augmenter le taux vibratoire des cellules de l'organisme a pour effet de faire barrage à la maladie qui déclenche un abaissement du même taux. Le magnétisme curatif correspond à un transfert d'énergie du magnétiseur vers le patient ayant pour effet de relever son taux vibratoire. Donc, c'est vrai qu'il est assez long l'article. C'est pour ça que j'avais relevé certains points assez intéressants. Par exemple, un peu plus bas où on dit que de nombreux radiesthésistes et géobiologues se sont aperçus que la fréquence vibratoire humaine a doublé en trois ans. Voilà. Donc, on précise le taux entre 2014 et aujourd'hui et il précise que la raison en est à la fois simple et fantastique. C'est-à-dire que le taux vibratoire du globe terrestre est en train de s'élever à grande vitesse. Beaucoup d'humains, par manque de structuration spirituelle, ne passeront pas en toute intégralité les quatre années qui viennent car cette fréquence va encore tripler durant cette période. Nous pouvons nous arrêter là. Donc, comme je le souligais ici ce matin à la lecture de cet article, nous avons cet exemple des appareils, par exemple, que nous utilisons. donc la structure de chaque appareil est adapté, chaque système ou chaque appareil est adapté à un certain volume d'intensité du courant électrique. Donc, de telle sorte qu'un appareil que vous mettez au contact du courant électrique, si sa structure n'est pas adaptée à l'intensité du courant électrique à laquelle vous allez exposer l'appareil, qu'est-ce qui arrive à l'appareil ? L'appareil va exploser. L'appareil va s'éclater, il va dysfonctionner. Vous voyez, donc, ce qui fait que le fonctionnement de l'appareil est strictement dépendant de tout système, est strictement dépendant de l'intensité électrique, du courant électrique ou alors de l'énergie, si vous voulez, globalement. Voilà. Donc, on sait, en fait, que plus l'intensité vibratoire augmente au niveau de la société, plus la société devient un champ magnétique important, une puissance importante, plus tout ce que l'on peut, il y a des éléments qui ne sont pas structurés pour s'adapter à ce champ magnétique électrique, c'est-à-dire des individus. Donc, généralement, ils craquent de différentes manières. Ça peut être le stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être le trouble de personnalité avec les conséquences qui en découlent au niveau même des relations sociales, vous voyez, au niveau des relations sociales, des conflits, ainsi de suite. Ce sont des indicateurs qui montrent clairement que l'intensité vibratoire, l'augmentation de l'intensité vibratoire donc du champ magnétique social qui lui-même est dépendant, comme je le disais, du champ magnétique universel, donc occasionne ces effets. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est derrière cet objectif-là ? Parce que vous avez un ordre, la société, c'est un ordre social. Et cet ordre social se protège. C'est-à-dire qu'en son sein, qu'il ne s'élève pas un autre champ vibratoire, un autre peuple qui, se pensant en dehors de cet environnement-là, en dehors de ces systèmes-là, en dehors de ces normes-là, est capable de pouvoir s'élever pour pouvoir étendre dans cet espace-là, des ondes qui soient supérieures à celles qui dégagent cet environnement-là. Et pour cela, la société, les architectes sociaux doivent augmenter le champ vibratoire de l'environnement social. C'est une exigence, en d'autres termes, de sécurité. C'est une exigence, on peut dire, même aussi de pérennité de ce modèle-là pour qu'il ne risque pas d'être, on pourrait dire, bouleversé, d'être renversé. Voilà. Parce qu'on nous dit dans les mathématiques sociales, par exemple, on dit que le nombre, par exemple, que quand tu mets dix personnes ou cent personnes ou même un million de personnes en face d'une personne, ce sont les un million qui vont remporter sur la personne. Voilà. C'est-à-dire, on parle là de la loi du nombre, de la loi de la majorité. Mais imaginez qu'en face de la personne dont vous parlez, dont je parle, pardon, en face de cette personne, donc il y a un million de personnes et cette personne puisse représenter un volume d'énergie, un niveau de conscience bien plus élevé que le un million ou le cent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Ce n'est pas le nombre qui remporte. Donc, ce n'est pas le nombre en réalité qui vaut. Ce qui vaut ici, dans le nombre, il y a un volume d'énergie. Et lorsque ce volume d'énergie que représente ce nombre d'individus est inférieur à celui qui représente une seule personne, vous avez le renversement de la situation. Voilà. Et d'où, aujourd'hui, il n'y a pas de garantie que ce que vous représentez en termes de compréhension, en termes de comportement, en termes de personnalité, que cela ne soit pas renversé demain. Vous voyez, c'est-à-dire que, quand je dis renversé, que cela ne s'aligne pas du côté de ce qu'on appelle majorité sociale, majorité normale. Vous voyez, majorité normée. Parce que, il y a là, vraiment, comment dirais-je, il y a là un pouvoir, un contrôle qui se fait par la connaissance des lois de la nature. Par la connaissance des lois de la nature. Parce que, remarquez que, dans l'espace social où nous sommes, lorsqu'il arrive qu'émerge une manière de penser ou de voir qui ne viennent pas de la société, c'est-à-dire qui ne s'inspirent pas des normes sociales, des paradigmes sociaux, qui s'imposent à tous, et que cette manière de penser, même si elle s'exprime au travers d'un seul individu et qu'elle arrive à s'élever pour prendre l'ampleur, la société, les gardiens de la société vont l'appeler la dictature. Voyez, la dictature, la pensée. Donc, ce qui montre clairement qu'en fait, on utilise cette subtilité des lois des lois de la nature pour entraîner, voilà, pour tout soumettre, pour soumettre tout. Donc, pour tous, pour, comment dire, pour soumettre, pour entraîner tout. Voilà. Donc, il faut simplement ici faire augmenter le champ vibratoire, le champ vibratoire social pour entraîner tout sur son chemin. Mais comment ce champ vibratoire, comment le fait-on augmenter ? Comment le fait-on augmenter, le champ vibratoire ? Nous avons toujours dit ici que la mutation sociale qui, elle, se fait au niveau de la mutation des normes et des paradigmes sociaux est la conséquence de la connaissance des lois de la nature. Ça veut dire que plus il y a évolution dans la connaissance des lois de la nature, plus, plus il y a possibilité de, 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 de transformer, de transformer cet environnement social. Donc, on peut, on peut, on peut voir ces transformations s'opérer, par exemple, à travers ce que les non-initiés appelleraient les inventions, les nouvelles inventions, ainsi de suite, parce que ces nouvelles inventions, ces nouveaux éléments qu'on observe comme des inventions, même ce que nous pouvons observer comme des, des, des êtres humains, parce que les êtres humains que nous voyons aujourd'hui ne sont pas des êtres humains qu'on observait il y a, il ne serait-ce qu'il y a 20 ans, il ne serait-ce qu'il y a 30 ans, il ne serait-ce qu'il y a 50 ans, voilà. Mais, et puis ces êtres humains, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en réalité, ils, ils, ils sont plus ouverts aux ondes, aux ondes astrales, ils sont plus en harmonie avec la sphère astrale que les êtres humains qu'il y a 50 ans. Donc, cette, cette, comment dire, cette, cette ouverture globale à cet espace, à cet espace-là, fait en sorte que il y a là une force vibratoire qui augmente sur la Terre. donc de telle manière qu'au milieu d'un monde pareil, il faut vraiment que pour ne pas être entraîné par cela, il faut que la perception de soi ne vienne pas de cet environnement social. Alors, je termine simplement par un témoignage en espérant que vous avez compris ce que j'ai voulu exprimer. Alors, ce témoignage, c'est que lorsque vous restez attentif, lorsque vous restez très attentif, vous verrez que que ce soit les humeurs, que ce soit les pensées, que ce soit ce que vous pouvez voir ou ressentir, en réalité, ne viennent pas de vous. Voilà. Ne viennent pas de vous. et de sorte que une forte exposition à la résonance environnementale, à ce champ magnétique, une forte exposition à ce champ magnétique, en fait, finit à avoir, opère une transformation sur vous. Donc, une image que j'ai donnée ici hier, que vous prenez par exemple une marmite, vous la mettez sur le feu. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez les aliments dans la marmite. Donc, plus cette marmite est exposée au feu, plus ce que le feu représente comme ondes transforme les aliments. et même, je pourrais dire que transforme même la marmite, c'est-à-dire que la puissance du feu, le feu qui, normalement, c'est une énergie, va être transposée dans la marmite. Va être transposée dans la marmite. Et c'est de cette manière-là que, puisque c'est le champ magnétique qui est, c'est lui qui s'exprime, donc aussi longtemps qu'il y a cette exposition dans ces ondes qui viennent de l'environnement, ce que vous êtes, ce sont ces ondes-là. Alors, je vais donner un exemple que prenez l'exemple que vous avez des pensées d'animosité vis-à-vis de quelqu'un, des pensées de haine vis-à-vis de quelqu'un. Exposez-vous à ces pensées pendant une heure, pendant deux heures ou pendant toute une journée. Mais ce que vous devenez, c'est cette animosité vis-à-vis de cette personne. Donc, la conséquence c'est quoi ? C'est que, justement, le rôle de cette résonance environnementale de ces ondes, c'est de transformer ce que vous êtes. C'est de transformer ce que vous êtes, c'est-à-dire se projeter au travers de ce que vous êtes. Et c'est pour cela qu'on peut voir la stratégie des chaînes d'information en boucle, c'est-à-dire une information plus elle est répétée, plus elle est répétée, elle est répétée, elle est répétée. Et ceux qui sont exposés à l'information, ils deviennent pratiquement cette information. Et donc, ainsi, cela fait que si vous n'êtes pas vraiment d'une structuration, vous n'êtes pas d'une nature autre que cet environnement-là, il n'est pas possible de pouvoir résister à ce champ magnétique. D'où, donc, pour ceux qui sont avisés, pour les gardiens de la société, la seule manière de pouvoir protéger la civilisation, la seule manière de pouvoir protéger cet espace social, c'est travailler pour l'augmentation du champ vibratoire social. Parce que l'augmentation de ce champ vibratoire social, c'est garantie du fait de la bipolarité quotidienne de la personnalité, de la pensée, ainsi de suite, des individus. Et donc, c'est cela. Et l'espoir étant, en fait, qu'au milieu de ce même champ-là, il y a des êtres qui se situent au-dessus de ce champ magnétique, c'est évident qu'on peut voir émerger une autre force, une autre force alternative. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Luc, et puis notamment pour cette conclusion, cette chute avec cet espoir d'émergence, d'une compréhension, d'une énergie mise supérieure à ce champ vibratoire. Juste avant de laisser la place à notre deuxième intervenant, le temps de pouvoir lire encore quelques éléments très intéressants, donc des articles, effectivement, qu'a cité Luc, qui permettront de bien illustrer ce qu'il nous a dit. Donc, il était aussi stipulé que le taux vibratoire, donc, correspond à une intensité énergétique, ce qui correspond à un échange d'électricité magnétique entre les divers éléments existants. Nous sommes composés d'énergies densifiées et nous vivons dans un bain d'énergie éthérée. Il y a interaction permanente entre ces différentes qualités de vibration et de clôturer dans l'univers et sur cette planète, rien n'est neutre et immobile. Tout agit sur tout. Tout vibre et ondule en permanence. Tout est solidaire. L'individualisme énergétique n'existe pas. C'est la raison pour laquelle toute action de notre part, quelle que soit sa forme, agit sur ce qui nous entoure et le modifie. Donc, c'est pour ça effectivement qui nous permettait de comprendre que si certains sont ignorants de ces lois, d'autres en sont bien conscients et savent les exploiter à bon escient. Et puis, il y avait un deuxième article que je vais essayer moi-même de retrouver rapidement qui permettait d'illustrer un phénomène qu'il faudra essayer d'analyser dans notre quotidien puisqu'il semblerait que ce mois d'octobre sera encadré, être encadré de deux pleines lunes. Donc, vous savez que la lune émet ce qu'on appelle des ondes magnétiques, des ondes vibratoires et comme a été stipulé, ces ondes ont effet donc sur ceux qui sont issus des mêmes matériaux. Et donc, il est stipulé dans cet article voilà, l'impact qu'aura ces pleines lunes sur les individus. Donc, si j'arrive à retrouver, voilà, on indique que les faits de ces lunes seront le ruminement, les réflexions, les interrogations, toutes les particularités inhérentes à une lune pleine seront exacerbées grâce à l'influence de ce signe de feu. Donc ça, il s'agit de la pleine lune qui aurait eu lieu le premier et puis celle du 31 octobre, on précise elle sera sous le signe du taureau, doublée d'un soleil scorpion et au programme entêtement, passion dévorante, doublée d'un passion dévorante pardon et détermination inutile seront de la partie. Voilà, donc c'est pour montrer effectivement la capacité de pouvoir utiliser, appliquer ces lois pour entraîner et prédire le comportement donc des populations qui sont intriguement liées à ce champ magnétique qui sont l'expression de ce champ magnétique et toujours les exploiter à l'avantage d'une organisation sociale dont certains sont des bénéficiaires. Donc sans plus tarder, nous laissons la parole à Franck. Franck qui est du côté de Kozoa. Merci Franck de pouvoir nous apporter aussi des éléments d'analyse concernant ce thème le champ magnétique social. Bonjour Franck. Bonjour Angélie. Bonjour également à tous ceux qui nous écouteront. Merci déjà pour me exposer. qui est intéressants dans la mesure où ça nous renvoie toujours à tous nous. Pourquoi ? Parce que dans le fond, pendant que moi je suis repressé sur le sujet, je réalisais que quand on parle de la société comme champ magnétique ou alors du magnétisme, si l'on ne le perçoit pas via partie d'une fréquence très avancée, on aura justement l'impression qu'on parle des éléments qui sont extérieurs à ce que l'on est ou alors que quand on parle du magnétisme quand nous étions petits, nous prenons le temps d'amuser avec des éléments et des feilles autres. C'est peut-être que le magnétisme et les féminis c'est peut-être qu'aux appareils et le chroménagien qui le suit. l'écoutant dans le fond, quand on parle du magnétisme ça touche réellement à ce que le sujet humain peut représenter en termes de compréhension de personnalité. Et déjà je voudrais souligner ici que le magnétisme même dans le fond il est même déterminé de l'existence de la fête sociale. Je parle aussi de la société dans sa dimension institutionnelle parce que voyez-vous dans la définition qu'il a prise on vous a vu notre définition mais que je vais parler il y a eu deux éléments qui sont ressortis quand ils parlaient de synonymes. Ils parlaient de la section et un autre synonyme aussi justement il y a cette définition on parle de répulsion à craque son répulsion. or on sait très bien que le quotidien justement de l'humain dans le fond on est déterminé que par ce phénomène d'assertion et de répulsion c'est-à-dire qu'on est attiré par ce qui semble justement alimenter l'idée que l'on a de soi et on est répulsant répulsif vis-à-vis des éléments qui semblent ne pas alimenter l'idée qu'on peut se faire de soi. Donc percevant justement les choses dans cette dimension ça nous amène simplement à réaliser avec beaucoup plus de classe que l'être humain c'est une entité magnifique c'est une entité magnifique parce que c'est une entité qui est attirée et qui aussi peut être attirée et quand je parlais je disais tout à l'heure que la société et le magnifique même le déterminant de son existence c'est parce que vous savez très bien que ce qui fait la société c'est la famille puisque la famille dans le fond est définie comme la cellule de base de la nation ou alors de la société or pour qu'il y ait la famille il faut bien justement qu'il y ait croisement entre une entité mâle et une entité femelle mais seulement ce croisement ne peut pas se faire justement sans cette intervention magnétique parce que pour que vous alliez par exemple vers ce que l'on appelle la femelle ou bien vers le mâle ça ne relève que de l'attraction il y a une attraction qui peut se faire de façon mutuelle de façon compétente donc ça fait justement au magnétisme là or dans le fond cette attraction parle de quoi ? ça parle justement de l'idée que l'individu peut se faire de lui l'idée que l'individu peut se faire de la famille l'idée que l'individu peut se faire même de la réussite or cette idée qui se fait de lui ne vient pas de l'individu en lui-même cette idée vient de quelque part même si l'individu n'en est pas conscient et justement c'est cette racine là-dedans en fait qui constitue on peut dire la source magnétique qui va se charger justement de construire la personnalité de cet individu en fonction de l'objectif que lui il va atteindre ça c'est le premier élément et justement le deuxième élément quand vous prenez par exemple un individu qui est totalement coupé de la terre sociale je parle là de la dimension organisationnelle quelqu'un qui est renfermé par exemple dans les brousses et vous prenez un autre qui justement est on peut dire la fonction bien le prolongement de la terre sociale vous allez voir que les individus ne sont pas tous attirés par les mêmes éléments ils ne sont pas attirés par les mêmes éléments c'est à dire qu'un pilon en brousse les éléments justement qui a été l'attie quotidiennement sont totalement différents des éléments qui peuvent attirer quelqu'un qui est renfermé en plein Paris ou alors les éléments qui va repousser le pilon mais sont totalement concrets aux éléments justement que va repousser celui-ci en plein Paris pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'environnement d'appartenance de chacun qui construit sa personnalité qui construit ses désirs qui construit ses envies l'environnement d'appartenance de chacun et justement quand on revient au niveau de la salle on peut donc bien comprendre pourquoi le sujet humain ne peut pas se penser en dehors de la société c'est impossible c'est-à-dire comme un poisson dont les désirs ne peuvent pas aller au-delà justement de son environnement d'appartenance il y a cette dimension magnétique c'est pourquoi justement comme il disait dans le crèque on peut reprendre la question avec l'affirmation de la société justement c'est un champ magnétique c'est un champ magnétique dont tous les désirs de l'individu tous ces envies tous ces projets justement ne tournent que tout autour de ce champ donc cet environnement dans le fond qui a conçu son identité dont il est là dont il est là il est là la projection et maintenant parlons donc de l'ambulation de la conscience on peut même voir qu'au niveau institutionnel oui à notre époque moi par exemple au niveau de l'intérêt qui n'a pas aimé à très avancer je me rappelle il y a d'ici là 20 ans les éléments qui autrefois pouvaient constituer et faire émerger de l'une des désirs qui pouvaient nous attirer mais aujourd'hui dans le fond quand on revient 20 ans plus tard ce ne sont que les mêmes éléments mais qu'est-ce qui est plus tard ça est plus justement l'administration justement de cette conscience et aussi toute cette conscience la mutation de cette conscience justement est aussi déterminée par le modèle éducatif c'est-à-dire par les politiques éducatives qui dans le fond façon ou alors qu'en sont justement ce que l'individu peut reprendre c'est-à-dire par le modèle éducatif en termes de regard c'est seulement la raison pour laquelle on va bien se rendre compte que même les programmes solaires les programmes éducatifs mutent c'est-à-dire il y a au fur et à mesure justement que la société évolue il y a ces réajustements justement des programmes éducatifs qui sont conscients justement du type d'homme ou alors du type d'individu dont la société s'en servirait comme des ressources or quand on parle de l'éducation il y a des penseurs qui disaient clairement que c'est la connexion justement des populations à une certaine hiérarchie donc on voit bien justement ce procédé magnétique donc dans le fond l'éducation selon que ça a été présenté l'éducation c'est un procédé magnétique parce que c'est l'éducation justement qui va construire la personnalité des individus et le troisième point plus utile on peut bien voir ce magnétisme aussi qui s'exprime même dans ce que l'on appelle les eaux de régal ou alors même dans le phénomène d'immigration c'est un phénomène magnétique c'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'attraction quelquefois entre justement les populations du sud vers le nord parce que justement les populations du sud étant une façon de voir les choses étant une compréhension dans le point qui tue ces racines vers le nord c'est pourquoi il y a vraiment cette attraction irrésitive entre l'Occident et ceux du sud donc ce sont des procédés magnétiques ce sont des phénomènes magnétiques des phénomènes de construire des phénomènes des guerres il ne peut pas y avoir des guerres s'il n'y a pas de règne il ne peut y avoir des guerres si les individus ne sont pas caractérisés justement par les rivalités par les allogies par tous les types de caractéristiques qui peuvent émerger d'un moment quand ils sont confrontés aux événements quotidiens qui ne semblent pas alimenter l'idée qu'on peut se faire de soi tout ça qui ne relève que du magnétisme donc en fait moi personnellement dans la question si on comprend bien que l'éducation dans le fond c'est un procédé magnétique c'est un procédé magnétique et aussi on peut bien voir parce que le drach il y a aussi un autre élément où il parlait donc de la mutation de la conscience et donc les individus justement qui on peut dire n'a bien pas ou alors ne sont pas faits pour ce qu'on promet crasse mais quelque part ça fait justement aussi les affaires de la société parce que c'est ça justement qui est à la base même des maladies c'est à dire que les cas même de santé justement du sujet social ce que l'on a l'habitude d'interpréter comme maladie je pense que ça tire justement aussi comment dire ça racine de ces phénomènes de ces phénomènes de ces phénomènes magnétiques et il est vrai que ça ne peut que faire les affaires justement de celui qui a organisé cet espace et qui a conçu des individus comme ça donc ce sont les points que je pourrais ajouter en jeu voilà merci beaucoup Franck nous espérons que malgré la petite qualité on va dire au niveau du micro que nos auditeurs nos spectateurs ont pu quand même apprécier le fond de ta prise de parole en tout cas il y avait un point que tu soulignais il y a deux points que tu soulignais que j'ai trouvé très intéressant déjà la portée effectivement que tu disais que l'éducation est un procédé magnétique et puis il y avait aussi l'exemple que tu prenais par rapport à ce qui finalement construit les relations et qui les défend donc ça ne ce n'est pas la cause n'est pas interne aux individus mais elle est déterminée par ce champ magnétique cela me faisait penser à une chanson dite populaire qu'on appelle la foule dont j'ai retrouvé quelques paroles qui dit emporté par la foule qui nous traîne nous entraîne nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux mais quelques temps plus tard dans ce même morceau on entend emporté par la foule qui nous traîne nous entraîne nous éloigne l'un de l'autre je lutte et je me débat mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres et je crie de douleur de fureur et de rage et je pleure je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé donc à travers effectivement ce regard sociologique très intéressant derrière la foule donc on voit bien ce champ magnétique donc dont les individus les interactions sont tout simplement la résultante malheureusement la plupart sont simplement des font simplement le constat de ces lois qui pourtant si elles sont comprises permettent un réel épanouissement donc merci à nos deux intervenants voici maintenant le temps de faire un tour du côté des différents chats pour pouvoir voir vos questions et vos commentaires donc nous voici au niveau des différents chats donc cela me permet de continuer les salutations à ceux qui nous ont rejoints entre temps donc je crois que je m'étais arrêtée à Nozel Maéva donc nous avons Gaylor Oké c'est Lin Lange Arnaud Wessou Véronique Kouaknang Manu 35 Marc Wiklis Annick Jamyang Mess Mains Jeton Laurette Bella Gilles Fabrice Bidjouno BLM BLM nous avons Dodji Azomédon Patricia Colombet Pourtou Maryse qui nous ont rejoint Thierry il y a Brigitte Mafo aussi qui nous a saluées et il me semblait que plus bas nous avons Francky Sniles Magellan Tamko Edino et Omic Michel Herbé Damani aussi qui nous ont donc signalé leur présence sur les différents chats YouTube nous vous saluons en retour et puis le temps d'essayer de vous faire remonter quelques commentaires très pertinents autour de ce sujet donc il y avait Nozel Maéva qui me semblait qui nous disait que il est très important de comprendre ces choses puisque effectivement pour elle le fait de ne pas subir ce champ magnétique va devenir un réel combat elle nous disait aussi qu'une seule personne qui s'éveille dans une ville est capable de modifier même jusqu'à la météo si sa présence est bienveillante elle devient réceptive à quelque chose de plus intense de plus élevé à transmettre diffuser tout naturellement autour d'elle et partout où elle passera il me semble que plus bas elle dit j'ajouterai que ce champ magnétique agit sur tout ce qui est donc sur les animaux sur les plantes la terre la mer les minéraux donc il me semble que j'ai pu lire tout le commentaire de Nozel Maïva par rapport au sujet un commentaire très intéressant nous avons donc madame Colombet qui nous salue qui est très contente de pouvoir nous suivre nous la saluons au retour aussi bienvenue aussi à BLM BLM aussi que je vois en tout cas sur le chat pour la première fois et puis donc il y avait des questions aussi très intéressantes qui ont été soulevées mais la première que je vais lire c'est une qui n'est pas sur le chat mais qui a été relayée dans le groupe En route pour l'école il s'agit d'une question d'Olivier Carola que je vais poser à Luc dans un premier temps donc Olivier qui demandait qui se demandait même avant même le début du direct quand on parle de réveil de conscience alors qu'est-ce qu'on doit comprendre si nous faisons tous partie d'un champ magnétique voilà et ça c'est une question assez importante parce que généralement l'on suppose un réveil parce que on dissocie généralement parce que c'est une conception entre guillemets qui est surtout issue des obédiences religieuses ou alors dénominationnelles et qui au fond les obédiences religieuses n'en sont vraiment pas la source de ces concepts ce sont les ce sont des on pourrait dire des individus qui sont considérés comme les gardiens de l'ordre social qui conceptualisent qui conçoivent ces types de 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 comment dirais-je ces types d'idéologie et puis qu'ils rependent dans des milieux où se se trouvent des gens qui sont naïfs c'est-à-dire qui ne savent pas exactement qui ils sont parce que imaginez que si vous n'êtes que l'expression du champ magnétique social de l'énergie sociale environnementale bon et ce champ magnétique dont on observe très bien la mutation au fil des semaines au fil des mois au fil des années on voit comment ce champ magnétique mute et il mute en fonction de d'une certaine avancée de la perception des lois physiques des lois de la nature donc on va être capable de construire des antennes capables de faire appel à plus d'ondes que des antennes antérieures c'est-à-dire comme on voit par exemple les téléphones aujourd'hui les téléphones aujourd'hui ont une très grande capacité de sensibilité aux ondes extérieures que des téléphones il y a 20 ans mais qu'est-ce qui fait ça c'est que l'évolution de la connaissance des lois de la nature permet de mettre en évidence permet de faire évoluer l'architecture si vous voulez de mettre en évidence des téléphones avec un niveau de sensibilité avancée par exemple on arrive à un niveau où il faut numériser les individus parce qu'un individu qui est numérisé est plus sensible aux ondes astrales qu'un individu qui on peut dire qui n'est pas à ce niveau de numérisation voilà donc sur cette base là si vous considérez un individu si vous considérez les populations comme n'étant que l'expression du champ magnétique parler d'un réveil ou d'un éveil de conscience en réalité ne relève que d'une utopie justement par contre comme l'a souligné Maïeva ce qui est possible c'est que s'il y a l'émergence d'une nouvelle nature de conscience qui ne vient pas de l'environnement social qui ne vient même pas de l'environnement cosmique mais qui vient on dit du créateur particule ça peut se reproduire ça se reproduit voilà et c'est vraiment là la pertinence des lois physiques c'est à dire qu'en mathématiques ce sont les mathématiques sociales qui nous ont fait croire à tort d'ailleurs que 1 plus 1 égale 2 vous voyez voilà 1 plus 1 n'égale pas 2 c'est le volume qui augmente mais vous pouvez avoir 1 une entité représentative d'un niveau de conscience supérieur à l'environnement social et supérieur à l'environnement cosmique et qui renverse les choses qui renverse les choses c'est à dire que ce que cette entité est relaie dans l'environnement comme vibration ça va être supérieur à la vibration cumulée de l'environnement social universelle et à la vibration cumulée de l'espace cosmique c'est comme ça voilà nous avons toutes ces lois sous nos yeux on peut voir par exemple un gros navire que vous lancez dans la mer un gros navire mais qui normalement est mené par la vibration marine par la puissance de la mer donc c'est cela donc ce qui veut dire que la notion de l'éveil de conscience de l'éveil de conscience c'est une notion qui ne tient pas compte du fait que ce que vous observez au-delà de la forme ce n'est que le champ magnétique sociale c'est de la vibration sociale donc observez-le que les désirs que représentent les gens aujourd'hui les pensées les envies ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans mais entre temps est-ce que ce sont ces gens-là qui ont évolué non c'est l'environnement social qui mute et comme c'est l'environnement social qui s'exprime c'est lui qu'on va voir apparaître au travers de Jean André X Y et donc par rapport à la question d'Olivier c'est ce que je peux donner comme réponse je ne sais pas s'il y a d'autres questions merci merci beaucoup Luc très intéressant par rapport au fait que tu soulignais que ce ne sont même pas des termes qui naissent avec les obédiences religieuses pour ceux qui ont écouté le discours de monsieur Macron hier sur la lutte contre les radicalisations le séparatisme merci les séparatismes il précisait qu'ils sont il est pour un réveil de de la pensée républicaine si j'ai bien compris un réveil de la république donc effectivement ce sont des termes mais quand on il décline le fond qu'il a de ce réveil c'est effectivement l'élargissement de la compréhension de ces lois finalement sur le magnétisme pour vraiment mettre en place des mesures de plus en plus strictes efficaces qui permettent le contrôle finalement des populations donc il y avait ce point et donc effectivement il y a d'autres questions il y avait aussi des commentaires très intéressants de Véonie Kouapnang qui nous disait nous ne sommes que des éléments qui constituent ce champ magnétique et puis il y a aussi Francky Snais qui comprend donc que nous sommes tous interconnectés ton intervention a permis je pense de répondre à la question de Virginie 41 sauf si tu as aussi quelque chose à apporter dessus elle dit la société comme un champ magnétique est-ce pour cela qu'on dit que la pensée ne serait que quantique donc oui voilà donc effectivement c'est ça la pensée ne serait que quantique ça veut dire que ce n'est pas celui qui croit penser qui pense voilà cette pensée c'est l'expression d'un environnement quantique cet environnement qui lui-même est un champ d'énergie d'ailleurs on peut l'observer quotidiennement les gens qui sont issus de familles différentes entre guillemets familles comme un environnement social n'ont pas exactement la même manière de penser mais cette même manière de penser la même manière de penser ou la même manière de se comporter par exemple n'ont pas exactement les mêmes habitudes voilà donc la manière de penser qui va se transformer en habitude dans la personnalité de l'individu est façonnée dans un environnement donné cet environnement lui-même étant comme un champ magnétique ça veut dire qu'en clair ce que je veux dire c'est que je peux représenter un champ un champ vibratoire important et à côté de mes enfants c'est ça qui va façonner ce qu'il représente qui va se transformer donc au fait ce n'est ni moi ni eux qui sont c'est l'environnement où je me trouve comme champ magnétique qui va s'exprimer donc effectivement c'est pour ça d'ailleurs si vous l'observez que tu le soulignais tout à l'heure ceux qui ont écouté par exemple le discours du président il existe une pensée unique une pensée unique une conception unique de la société et donc cette conception unique elle est normée et c'est elle qui doit s'imposer à tous donc il faudrait que cette pensée unique cette manière normée de comprendre soit représentée par 7 milliards d'individus et ça représente un champ magnétique irrésistible contre lequel personne ne peut aller c'est lui qui s'impose à tous merci beaucoup il reste encore deux questions que je pourrais t'adresser donc il y a Brigitte Maffo qui se questionne elle se demande est-ce que la fréquence d'une personne morale peut se faire ressentir sans communication je pense qu'elle veut dire sans intermédiaire sans outil intermédiaire de communication oui bon quand on dit personne morale donc en faisant la différence avec la représentation la personne morale ça représente un certain niveau de de conscience qui lui-même est tiré d'un environnement social donc cette personne va être la représentation de la société à une certaine dimension donc plus ce niveau de représentation est élevé plus on peut émettre communiquer ces ondes sans utiliser les mots sans utiliser les mots bon maintenant tout dépend de la dimension de sensibilité dont vous faites l'objet pour ressentir les ondes que l'autre émet c'est-à-dire les pensées que caractérisent l'autre les ondes qu'il émet c'est pour ça que dans le même environnement certains parlaient des ondes négatives et des ondes positives ça veut dire que quelqu'un peut être habité d'une amertume très forte contre vous il ne l'exprime pas par les mots mais vous pouvez le ressentir c'est-à-dire que vous pouvez le ressentir en étant à un mètre de lui ou en étant à 1000 mètres ou en étant à 10 000 mètres vous pouvez ressentir les ondes mais tout va dépendre de ce que l'individu représente vraiment comme une représentation d'une fréquence de la fréquence vibratoire c'est-à-dire l'environnement énergétique si vous voulez et puis nous avons donc la dernière question je ne sais pas si entre temps il y en a eu d'autres non donc la dernière question que je vais lire qui est de monsieur Omic Michel qui nous dit bonjour peut-on être de la sphère du créateur et ressentir les effets vibratoires de la sphère cosmique lorsque ces effets sont émis par l'environnement dont on est en relation les ressent-on là ça me ça me ramène à ce que notre ami Armand disait à l'écart de cette émission lorsque nous étions sur Skype vous voyez donc lorsque vous avez une centrale électrique quelque part la centrale électrique souvent est considérée comme une source d'énergie mais ce n'est pas la centrale qui est vraiment la source d'énergie la centrale elle-même est dépendante d'une source primaire quelque part d'une source primaire et puis elle 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 capte les ondes qui viennent de la source primaire et elle les relaie voilà donc quand on voit la manière donc l'univers est constitué l'univers lui-même c'est un réceptacle c'est une grosse antenne donc il capte les ondes et il les relaie et il les relaie aux sous-antennes aux antennes aux sous-antennes dépendant de l'univers maintenant ces ondes cette vibration vient d'où c'est là que se pose la question du créateur en réalité voilà donc d'ailleurs c'est de cette manière-là que l'édifice social est constitué parce que le système social universel c'est une grosse antenne donc qui capte les ondes venant de la sphère cosmique que certains considèrent comme Dieu voilà et puis ceux qui comprennent très bien comment cette architecture est élaborée ils savent que tu ne peux pas résister à la puissance énergétique de l'environnement social parce que ce n'est pas cet environnement qui s'exprime cet environnement relayerait simplement les ondes qui viendraient de Dieu considérées comme l'univers comme la nature vous voyez donc qu'un disait que le nouvel ordre mondial personne n'y résistera tout le monde va y aller personne n'y résistera mais il ne compte pas sur lui quand il le dit il compte sur ce qu'il appelle ici la source d'énergie primaire et donc l'évolution scientifique a permis de construire un système qui relaie de manière rapide puissante ces ondes là dans les veines c'est à dire les veines les uns et les autres vous ne représentez que des veines donc le sang qui circule quand ça vient de la centrale qui est le coeur ça circule dans les veines aucun monde ne peut résister lorsque le sang est envoyé par le coeur donc est-ce que maintenant quelqu'un qui est une architecture qui vient du créateur normalement lui si c'est le créateur qui donc détermine qui est le principe propulseur des ondes déterminant le fonctionnement de l'univers et de l'environnement social donc cette personne là cet individu là lui il communique avec la source la source qui est à l'origine des saisons donc c'est ça la communication et c'est là où on arrive justement à un niveau de on arrive à l'harmonie à l'harmonie avec le mouvement que ce soit le mouvement de la société que le mouvement de l'univers parce qu'on considère tout comme le langage qui vient du créateur et c'est ça qui constitue la clé de l'épanouissement de cet individu là parce que considérant tout comme le langage de son père puisqu'il comprend le langage de Dieu mais tout participe à son élévation donc il s'élève en conscience il s'élève en intelligence il s'élève en sagesse et dans cette élévation en sagesse normalement Pudy finit par faire une construction qui est ascendance sur les lois de l'univers sur les lois de la nature sur la vibration sociale dont la finalité c'est quoi ici c'est que cet individu ses caractéristiques sa personnalité n'est pas déterminée par la vibration sociale ni ses pensées ni ses désirs ni ses envies ni ce qu'il voit ni ses humeurs ne sont pas déterminés par le champ maïtique social parce qu'il comprend le langage de son père c'est là que se pose justement la question de Dieu est-ce que le créateur existe-t-il ou alors c'est la nature qui est le principe primaire des missions d'onde merci beaucoup Luc et puis donc il y avait un commentaire très intéressant de Magellan qui nous disait puis cette énergie je pense au niveau créatrice l'énergie créatrice l'énergie supérieure au champ magnétique être impactante et puissante et qu'elle éclaire davantage j'espère que j'ai bien traduit la pensée de Magellan et puis il y avait Olivier Carolla qui disait que c'est un point très intéressant le point sur l'éducation et il continuait en disant il suffit d'être et en quelque sorte les effets se feront voir voilà donc en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui nous ont partagé leur compréhension leur ressenti les commentaires et puis les questions qui émergeaient par rapport à ce thème très intéressant très riche comme vous comme vous le voyez qui est bien sûr en rapport avec d'autres thèmes que nous avons abordés mais qui certainement aussi nous permettent là d'aller encore plus en profondeur dans la compréhension de ce que nous sommes et de ce qu'est effectivement cet environnement qui participe tant à construire normalement ce que nous appelons nous voilà en tout cas merci beaucoup à nos intervenants principaux merci à Luc Bimaï pour cet éclaircissement cet élargissement perpétuel de compréhension cet affinement cette clarification donc des repères et de ces compréhensions cette compréhension dont nous avons tant besoin surtout dans un contexte de plus en plus décisif au niveau géopolitique et donc il est important que la compréhension soit disponible à tous afin que chacun ait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir canaliser effectivement cette augmentation de l'intensité vibratoire en tout cas c'est ce que nous espérons ce à quoi nous espérons pouvoir participer en tout cas cela nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours et retours des effets de ces informations que nous mettons à votre disposition au quotidien savoir que cela vous aide comment vous pouvez apprécier les effets au quotidien et puis comme toujours s'il y a d'autres questions qui émergent si vous avez envie d'entrer en contact de façon plus directe avec nous avec les différents intervenants n'hésitez pas il y a un contact qui s'affiche à cet effet donc voilà merci à tous pour votre disponibilité et puis on vous dit donc à très vite pour de prochaines émissions n'oubliez pas de partager la vidéo afin que son impact soit grandissant et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir et puis on va